...soutiendra qu'ils ont besoin. Déclaration de député, temps écoulé pour les questions-réponses. Déclaration de député, député dans l'annexe Anneke-Addington. C'est la semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire. Au conseil scolaire de toute la province, les classes prennent le temps pour parler de la lutte contre le harcèlement. Le Centre d'addiction et de la santé mentale déclarent qu'un élève sur cinq est victime de harcèlement à l'école. Nous sommes nombreux à avoir été victimes de harcèlement à l'école ou nous avons des enfants qui l'ont fait. Le harcèlement prend beaucoup de formes physiques, verbales, écrites ou même virtuelles. Normalement, c'est un comportement agressif qui se répète. Le résultat, c'est que les enfants ou les adolescents peuvent avoir des problèmes de santé mentale, de solitude, un manque d'amour propre et même des affections physiques du fait du harcèlement. Et ils ont peur de dénoncer l'auteur de ces harcèlements. Donc, à tous les parents, soyez attentifs aux signes de harcèlement. Ils ne veulent pas se rendre à l'école où ils commencent à perdre des objets personnels, de l'argent. Mais surtout aux élèves de la province, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Parlez à un adulte à qui vous faites confiance. Parlez avec un ami ou avec une soeur ou un frère ou vous pouvez appeler la ligne rouge contre le harcèlement. Ensemble, nous pouvons éliminer le harcèlement. Début de Nick Goebbelt. Merci, Madame la Présidente. Hier soir, j'ai assisté au pot de retraite de Patty Coates, président de la Fédération Tendu du Travail, la fédération provinciale la plus importante au Canada depuis 2019 jusqu'à il y a deux jours. Grâce à son leadership, la FTO représente maintenant 1,2 millions de travailleurs dans la province et 1,500 sections locales dans 14 syndicats différents. Je l'ai rencontrée en 2015 lorsqu'elle a été élue secrétaire trésorière de la FTO et elle impressionne énormément. Elle a transformé la FTO pour le mieux. Son style de l'iservé est totalement différent. Elle aime la collaboration. Elle rassemble les gens pour atteindre des objectifs ensemble. Patty est capable d'écouter et parfois dans des contextes très tendus pour voir ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Elle réunit tout cela, tout sur quoi les uns et les autres sont d'accord pour unir les alliés avec des perspectives et priorités différentes. Depuis une année, la FTO a uni tout le mouvement syndical. Son leadership a été très visible l'année dernière lorsque le gouvernement a déposé un projet de loi qui était une attaque inconstitutionnelle contre tous les élèves, tous les parents, tous les travailleurs de l'éducation de la province. Ils ont gagné. Il a réuni les travailleurs dans un front uni qui a obligé le gouvernement à faire marche arrière. Vous allez me manquer, mais n'oubliez pas, j'ai votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Déclaration de député et députés d'Essex. Merci, M. le Président. Encore une fois, c'est un plaisir que de prendre la parole pour informer l'Assemblée de choses géniales qui se font dans ma circonscription d'Essex. L'un des objectifs du gouvernement, c'est de construire 1,5 million de logements sur les dix années qui viennent et l'un des organismes qui va nous aider à atteindre cet objectif, eh bien, c'est WEST, l'Organisation de formation des femmes, pour la formation des femmes aux métiers spécialisés, dont la spécialité est la formation de femmes, notamment dans les femmes sous-représentées, pour les métiers spécialisés. et WEST collabora avec le syndicat national des travailleurs de la province, la section locale 625, LIUNA et WEST ensemble vont former ces personnes pour ces métiers spécialisés dont nous avons besoin pour construire des logements en partie grâce à une bourse de la part du gouvernement de l'Ontario. Je remercie les équipes de LIUNA et les équipes d'Ouest et surtout Rose Aguayana-Horse de ma ville d'origine, de Amersburg. Elle nous a aidés, elle aide les personnes à acquérir les compétences dont nous avons besoin pour construire 1,5 million de logements sur les dix années à venir. Merci. Merci, député de Toronto Centre. Merci beaucoup, M. le Président. Prends la parole pour parler de groupes extrémistes insidieux avec une ombre dangereuse et haineuse sur le tissu de notre société, l'intimidation d'élèves trans, des négationnistes du Shoah, le vandalisme des synagogues et entreprises juives, femmes portant le hijab harçulés, hommes portant le kefir, le képas harçulés et ensuite la tuerie d'une famille musulmane par une personne radicalisée par des suprémacistes blancs en ligne. Cette idéologie cherche à imposer la domination en déchirant le tissu multicultural de notre pays, la transphobie, l'homophobie, ni aux personnes le droit fondamental de vivre authentiquement et sans peur. L'antisémitisme et l'islamo-bois-vie propagent la haine et la discrimination contre des communautés religieuses pour créer un climat d'insécurité et de préjugés. Il faut combattre ces idéologies avec véhémence par la loi, la sensibilisation et la participation communautaire. Travaillons ensemble dans tous les partis pour éradiquer l'extrémisme. Dénonçons et interdisons les campagnes de discrimination qui nourrissent la misogynie, le nationalisme blanc, le terrorisme domestique. Nos actions aujourd'hui peuvent mettre l'accent sur l'unité et l'inclusivité. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, M. le Président. Hier, Sheriff Rahman de Owen Sound a été honoré en tant que lauréat de la médaille de paix de la YMCA. Pour les personnes qui, sans toucher un sou, travaillent à la construction d'une meilleure communauté pour nous tous et toutes. Sheriff mérite absolument ce prix. Malheureusement, il reçoit cette médaille après son décès. Il a grandi au Bangladesh. Il a obtenu une maîtrise à l'Université de Glasgow et a vécu en Angleterre avant de venir au Canada en 2013. Il a acheté le Curry House, le restaurant Curry House, au centre-ville d'Onton Sound en 2015, Sheriff. Il cherchait toujours des moyens d'aider les autres de la localité. Il a fait. Mais le 16 août, tout a changé. Tout a busculé. Il était victime d'une agression à l'extérieur de son restaurant. Après, un différent avec trois clients qui a refusé de payer. Il est décédé de cette agression une semaine plus tard. La communauté a été durement touchée par cette agression. Beaucoup de gens se sont réunis pour un défilé et se sont rassemblés devant son restaurant pour déposer des fleurs. Merci, Sheriff, pour tout ce que vous avez fait pour les autres. Vous avez toujours pensé aux autres avant de penser à vous-même. Repose en paix, cher Sheriff. Applaudissements 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 Merci. Déclaration des députés et députés de Sudbury. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du drapeau de sensibilisation aux difficultés d'apprentissage qui flotte maintenant au-dessus de l'hôtel de ville de Sudbury. Je pense maintenant à mon fils, Sam. Lorsqu'il avait, en troisième année, il n'aimait pas aller à l'école. Il trouvait... Il avait... Il avait des difficultés d'apprentissage, mais il était très intelligent, mais il se sentait stupide, incompétent. Lorsque nous avons hissé le drapeau, il y avait des personnes de l'équipe de hockey, de l'équipe de basketball. Et l'un des joueurs a dit que nous jouons tous pour Sudbury. Ces enfants atteints de difficultés d'apprentissage peuvent avoir énormément de succès. mon fils, Sam, plusieurs années après, il a maintenant presque 26 ans. Mon fils, Sam, auront son diplôme et l'année prochaine, il sera enseignant. Et il aura ses connaissances et ses expériences pour aider... pour aider les jeunes qui apprennent avec difficulté comme il l'a fait. Merci, M. le Président. Député de Mr. Saga-Malton, l'inclusivité, eh bien, c'est être pour la diversité, les bras ouverts, promouvoir l'appartenance pour les personnes avec des capacités différentes. Il s'agit de créer des espaces où tout le monde se sent respecté, entendu et apprécié. Le 3 décembre marque la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies. Malgré un marché de l'emploi fort, le taux d'emploi pour les personnes de 60 à 64 ans atteintes d'un handicapé était à 15 points de pourcentage de moins que les personnes non handicapées. Avant de célébrer cette journée, il faut souligner que nous appuyons les personnes handicapées en éliminant les obstacles, en offrant des occasions à un accès pour leur permettre de réussir dans la carrière qu'ils choisissent. Pourquoi ? C'est pour ça. Nous aidons 3 700 personnes handicapées à obtenir un emploi avec des soutiens et nous appuyons les entreprises pour renforcer l'inclusivité par un programme ciblé à Mississauga-Molton. Jake's House est un programme innovant qui soutient les personnes handicapées dans le marché de l'emploi dans les domaines de la construction et de la sécurité. Merci à Jake's House. Merci de travailler ensemble pour construire des collectivités inclusives et pour effectuer des changements pour le mieux ensemble. Nourrissons chaque rêve. fait prouver que l'inclusivité ne soit pas seulement un élément de langage mais la pierre angulaire de succès de tous et de toutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Président, députée Dejax. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour reconnaître deux femmes incroyables Dejax, exemple de leadership et de compassion du Centre de communication Christian Outreach et Eileen Gardner. Ces deux femmes, de concert avec d'autres, oeuvrent pour la transition des réfugiés qui accueillent à Ajax. Il y a eu la crise des réfugiés dans la rue de Toronto il y a quelques mois. Cette préoccupation continue, mais ces femmes ont travaillé pour accueillir ces réfugiés à Ajax. Elles comprennent les difficultés auxquelles sont confrontées les autres, les personnes qui fuient la persécution et le conflit avec énormément d'énergie et un esprit chaleureux. Elles ont organisé différentes initiatives pour offrir des ressources, une aide à l'apprentissage de l'anglais au sein de la collectivité. Je salue le centre d'accueil d'Ajax qui a travaillé de près avec ces deux femmes remarquables pour soutenir leurs initiatives pour organiser des rassemblements communautaires ou en dirigeant des ateliers de sensibilisation et d'éducation. Elles aident les uns les autres à rédiger des CV et à faire tout ce qu'il faut pour une intégration complète à Ajax. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés de Scarborough-Gildwood. Monsieur le Président, les jeunes de la province s'inquiètent énormément de leur avenir. Dans la province, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes à Scarborough et voici ce qu'ils me disent. La vie est inabordable. Ils ont plus de dettes que jamais auparavant car le gouvernement a réduit les bourses. Ils ne gagnent pas assez pour payer leurs loyers et rembourser leurs prêts. Ils ne peuvent pas déménager de la maison de leurs parents car les loyers sont tellement élevés et le gouvernement n'a pas construit des logements abordables. Nos jeunes adultes méritent de pouvoir vivre des vies autonomes et en lieu et place de cela, ils doivent faire la queue devant des banques alimentaires. Nous voulons tous un meilleur avenir pour nos enfants, mais ils ne peuvent pas prospérer dans cette province. Beaucoup de nos jeunes quittent la province et ils abandonnent la province car la province les a abandonnés. Mais je veux que les jeunes de notre province, de Scarborough et au-delà, je veux qu'ils et elles sachent que moi, je suis là pour me battre pour eux et elles. C'est notre avenir et les leaders du futur. Merci. Merci, député et député de sous-saint-de-marie. Merci, monsieur le Président. Ce que j'apprécie en ce temps de fin d'année, c'est la possibilité de participer aux parades du Père Noël et à sous-saint-de-marie, cela a eu lieu l'autre jour, le samedi, organisé par le Rotary Club. Et j'y ai participé. Je remercie mon personnel, Cathy, Jen, Edie. Je remercie ma mère Lina et mes enfants, Jane, Jackson et Jarrett, qui ont participé. On s'est promenés, on distribuait des cannes à sucre, 3 500 cannes à sucre, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un moment absolument remarquable pour être avec sa famille, se promener dans la rue, chez nous, rencontrer la population. Et j'espère que cela vous plaît à vous tous et toutes. Mais l'un des inconvénients, et vous le savez, monsieur le Président, mes enfants l'ont dit, au moment de quitter le chemin de la parade, c'est à ce moment-là que vous voyez les chars. Vous ne voyez pas les chars, mais c'est quand même amusant de pujurer et pour souhaiter la bienvenue au Père Noël. Merci. Déclaration des députés. Appel au règlement. Déclaration des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021